Quand vous avez décidé de quitter Plus Belle la Vie, vous aviez déjà trouvé ce rôle ? Mais pas du tout, mais pas du tout. J'ai tourné section, j'avais terminé de tourner section de recherche que je n'avais pas pris ma décision encore. En fait, c'est arrivé après. Vous avez fait au départ six, quand même, vous avez fait six épisodes de section de recherche tout en continuant Plus Belle la Vie. Bien sûr, je tournais moins à Plus Belle la Vie, mais en tout cas, les productions ont travaillé main dans la main et elles se sont accordées sur les plannings. Marseille, Nice, c'était pas trop loin. Et pourquoi tout d'un coup vous avez décidé de partir ? Tout d'un coup, 15 ans, c'est pas tout d'un coup. Non, mais pourquoi ? Parce que vous aviez quand même un point de chute ailleurs. Pas du tout. Non, mais là, ils vont reprendre pour la saison prochaine. Mais ça dépendra des téléspectateurs, on attend les audiences. Je ne suis pas... Enfin, on ne sait pas. Mais pourquoi vous êtes partie ? Pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais je suis partie pour rien. C'est comme un homme... On quitte parfois un homme parce qu'il nous... Alors moi, je n'ai jamais fait dans la vie, et ça, c'est peut-être un problème. Mais des fois, on quitte quelqu'un parce qu'on en a marre ou des fois, on le quitte pour quelqu'un d'autre. Des fois, c'est à cause de lui. Des fois, c'est pour quelqu'un d'autre. Et là, c'était vraiment un ressenti. C'était une petite boule de feu à l'intérieur de mon corps. Et j'ai juste décidé de l'écouter. Et je ne pense pas que ce soit un caprice. Je remercie encore tous les spectateurs et les auteurs et la prod et les acteurs. Et tout le monde, d'ailleurs. Mais ils le savent. Mais vraiment, j'ai passé 15 années formidables. Mais voilà, comme le dit Xavier, déjà dans une série où ils font 14 épisodes, ils sont crevés. Nous, ça n'arrête pas. Et quand on est en intrigue, je dors 4 heures par nuit. Ce n'est pas vous qui allez me plaindre. Vous levez très tôt. Mais je veux dire, on travaille très tard. Pourquoi 4 heures par nuit ? Mais parce que quand je finis à 19h30, que j'arrive chez moi, même si je décompresse une demi-heure, même pas, des fois, je mange en même temps, je travaille, je travaille mes textes jusqu'à minuit, une heure du mat. Et puis après, on se lève à 5h30 et on vient nous chercher. Et c'est des journées de 8 séquences où on a 3 pages de textes à chaque fois. Du coup, ça fait une formation de comédienne tout terrain. C'est-à-dire que là, vous apprenez les textes très vite. Elle est très professionnelle, du coup, Xavier Deluc. Elle est hyper professionnelle. Elle a essayé aussi de se détendre pendant le tournage. Non, mais si je peux me permettre, ça va bien. Je suis sérieuse, c'est un clown. Je suis comme lui. On a les deux en même temps. Parce que, justement, le rythme de la série d'avant peut-être l'a poussé à aller à fond, à fond, à fond tout le temps et à tout maîtriser. Puis là, il y a vraiment le temps de se retourner, comme on dit. C'est-à-dire changer les axes de caméra et tout ça. Elle s'est mise à l'aise au fur et à mesure, ce qui fait que ça a permis à la réalisation et à Fabienne de s'exprimer encore plus. Vous alliez trop vite, vous arriviez.